Bonjour et bienvenue sur la chaîne j'ai compris.com Dans cette vidéo on va expliquer comment utiliser l'instruction FOR avec le langage Python Alors d'abord la première chose à bien comprendre c'est à quoi sert l'instruction FOR Elle sert à répéter un certain nombre de fois des instructions Donc retenez bien que FOR ça sert à répéter des instructions C'est ce qu'on appelle faire une boucle Et comment elle fonctionne ? Je vous ai mis ici sa syntaxe Ici vous avez votre FOR C'est suivi ici d'une variable par exemple i Ensuite vous avez in et ici vous avez une suite Et ce qu'il faut comprendre c'est que ici i va parcourir la suite qu'on aura mise ici Et à la fin ces suivis il ne faut surtout pas les oublier A la fin il y a deux points qui indiquent qu'ensuite il va y avoir un bloc d'instruction qui lui va être répété Et pour bien comprendre comment fonctionne FOR Et bien rien de tel que de faire tourner concrètement cette instruction Donc moi pour utiliser Python je vais sur le site de Trinket Et pour y aller directement vous pouvez passer par le site de j'ai compris.com Donc j'y vais j'ai compris.com Voilà on y va et voyez qu'ici il n'y a plus qu'à cliquer sur Python Et du coup ici vous avez Trinket et donc ici vous pouvez directement taper votre code Donc allons-y on va taper cette ligne qui est ici et on va voir ce qui se passe Donc je tape FOR, i c'est ma variable, in ça veut dire qu'elle va être dans le range C'est à dire entre, ici ce sont des valeurs entières entre 2 et 4 Alors on devine déjà ce qui va se passer Faites bien attention à la fin d'un FOR il faut mettre deux points Et ensuite j'appuie sur ENTER Et remarquez que ici le curseur il a été décalé On dit qu'il a été indenté Et toutes les instructions qui seront indentées après le deux points Et bien ce sont ces instructions qui vont être répétées Alors nous qu'est-ce qu'on va répéter ? Pour voir ce qui se passe on va mettre print i I je répète c'est la variable qui va se balader dans la suite qui va de 2 à 4 Et maintenant j'appuie sur ENTER Vous voyez que je veux sortir du FOR Et bien regardez il faut que je sorte de l'indentation Je clique sur BACKSPACE pour sortir de l'indentation Et maintenant je vais lancer mon programme Donc ici je réduis ma fenêtre et je lance mon programme Et regardez ce qui se passe Il m'affiche 2 et 3 Il n'est pas allé jusqu'à 4 Et donc retenez bien parce qu'on a tendance à l'oublier surtout au début La dernière valeur et bien ici elle est exclue Donc si vous tapez de 2 à 4 Et bien en fait ça s'arrête un cran avant C'est à dire ça s'arrête à 3 C'est ce qu'on observe ici Et regardez si par hasard à la place de mettre 4 Et bien je change et je mets 10 Et que je relance mon programme Et bien regardez ça s'arrête à 9 Donc quand vous utilisez un range Et bien la valeur ici à laquelle ça s'arrête Et bien ça s'arrête un cran avant Ça c'est extrêmement important de ne pas l'oublier Donc retenez bien comment fonctionne le FOR Vous avez une variable ici que j'ai appelée I Qui va prendre les valeurs de la suite qui est ici Après vous rajoutez deux points Surtout vous ne les oubliez pas Et les instructions que vous voulez répéter Il faut qu'elles soient indentées C'est à dire qu'il faut qu'elles soient décalées vers la droite Peu importe le nombre d'espaces Il faut que ce soit cohérent C'est à dire que ça forme une ligne visuellement Et les instructions ensuite qui ne seront plus indentées C'est à dire qu'elles seront alignées avec le FOR Qui seront alignées avec le FOR Et bien ce sont des instructions qui ne seront pas répétées par ce FOR Alors encore une chose extrêmement importante à avoir en tête C'est que la suite que vous allez mettre ici Elle peut être définie à l'aide d'un range Comme on l'a vu ici A l'aide d'un range Par exemple si je mets range 3 10 Et bien ceci ça me fait la suite des entiers de 3 à 9 Mais on peut avoir une suite définie autrement Par exemple ici au lieu de mettre un range Et bien je peux mettre une chaîne de caractère Je peux mettre bonjour Je n'écris pas tout Je peux mettre bonjour Parce qu'en fait une chaîne de caractère C'est tout simplement une suite de caractère Et donc ça veut dire que I Et bien va prendre tous les caractères de la chaîne Bonjour c'est ce qu'on va voir maintenant Donc regardez si à la place de mon range Que je vais effacer Je mets une chaîne de caractère Donc je mets par exemple bonjour Et que je relance Donc pour indiquer que c'est une chaîne de caractère Je le mets entre guillemets Et donc maintenant je relance mon programme Et donc regardez I a pris toutes les valeurs Puisqu'on a affiché I à chaque fois A pris tous les caractères de la chaîne bonjour Donc je répète Vous pouvez avoir un range Mais vous pouvez également avoir ici Une chaîne de caractère Et donc ici il fallait penser à mettre Des guillemets pour indiquer que c'était Une chaîne de caractère Donc ici pour créer une suite On peut mettre un range Mais on peut mettre également une chaîne de caractère Et on peut mettre également une liste C'est ce qu'on va expliquer maintenant Donc allons-y Alors je n'ai pas encore parlé des listes Mais vous allez voir que c'est assez intuitif Pour créer une liste par exemple Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais écrire LI Ça va être le nom de ma liste J'ouvre des crochets Et à l'intérieur des crochets Je mets les éléments de ma liste Par exemple je peux mettre 10 Je peux mettre 2 Ce n'est pas forcément des éléments du même type Je peux mettre au milieu une chaîne de caractère Titi Et ensuite je peux remettre par exemple autre chose Par exemple je peux mettre 15 Donc voilà ici j'ai créé une liste Avec 4 éléments qui ne sont pas du même type Pourquoi ils ne sont pas du même type ? Parce que 10 et 2 Et bien par exemple ce sont des entiers Alors que Titi c'est une chaîne de caractères Vous voyez bien qu'ils ne sont pas du même type Maintenant ce que je voudrais C'est que I parcourt cette liste Et bien qu'est-ce que je vais faire ? A la place de bonjour Je vais mettre tout simplement Ma liste LI Et donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai FOR I IN LI Assez intuitivement ça veut dire quoi ? Ça veut dire que I va parcourir Toute la liste LI Et bien faisons marcher le programme Surtout ici vous n'oubliez pas de mettre deux points Sinon vous aurez une erreur de programmation Et donc cette fois-ci regardez On relance le programme Et bien I Voilà I parcourt toute ma liste Il est égal à 10 Ensuite il est égal à 2 Ensuite il est égal à Titi Et enfin à 15 Donc retenez bien comment fonctionne FOR Vous avez une variable ici I Qui va parcourir une suite Et cette suite vous pouvez la générer avec range Mais vous pouvez la générer avec une chaîne de caractères Et vous pouvez la générer enfin avec une liste Alors comme on utilise souvent range avec FOR J'aimerais faire quelques précisions sur range Alors vous avez vu qu'ici j'ai utilisé range avec deux paramètres Mais on peut utiliser range avec un seul paramètre Et donc quand on écrit range 10 Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien c'est la suite des entiers qui par défaut commence à 0 Et s'arrête à 10 Et comme on ne prend pas la dernière valeur C'est donc la suite des entiers de 0 jusqu'à 9 inclus Ensuite si on utilise deux paramètres C'est ce qu'on a vu Donc si j'écris range 2 à 5 Ça fait la suite des entiers 2, 3, 4 et pas 5 Puisqu'on ne prend jamais la dernière valeur Et ensuite on peut utiliser range avec trois paramètres Ça c'est la valeur de début C'est ce que j'ai écrit ici Ça c'est la valeur de fin Et ça c'est le pas Ça veut donc dire qu'on va aller de 1 à 7 exclu En avançant de 2 à chaque fois Donc la première valeur ce sera 1 Ensuite on va augmenter de 2 Donc ce sera 3 On va encore augmenter de 2 Ce sera 5 On va encore augmenter de 2 Ce sera 7 Mais comme on ne prend pas la dernière valeur Et bien ça s'arrêtera à 5 Et enfin vous pouvez avoir un pas négatif Par exemple ici Moins 3 Donc on part de la première valeur On part de 10 Et à chaque fois on ajoute moins 3 Donc ensuite on va avoir 7 Ensuite on va avoir 4 Ensuite on aurait 1 Mais comme c'est la dernière valeur qui n'est pas prise Et bien ici ça va s'arrêter à 4 Donc voilà ce qu'il faut savoir sur range Et dernière chose N'oubliez pas qu'ici les paramètres Ce sont toujours des entiers Positifs ou négatifs Mais toujours des entiers Alors pour résumer Qu'est-ce qu'il faut retenir de fort ? Et bien il faut retenir que la variable qui est ici Elle va parcourir la suite qu'elle a Et pour définir la suite qu'elle a Vous pouvez utiliser range Vous pouvez utiliser une chaîne de caractère Mais vous pouvez également utiliser une liste Maintenant en termes de syntaxe Surtout ici n'oubliez pas les deux points Sinon vous aurez une erreur de programmation Et enfin les instructions que vous voulez répéter A l'aide de ce fort Et bien elles doivent être indentées C'est à dire qu'elles doivent être décalées A l'aide d'espace Et de manière cohérente Ça doit faire visuellement une ligne Et ensuite quand vous voulez sortir de la boucle Et bien il faut revenir en arrière sur l'indentation Il faut se réaligner sur le fort Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette instruction fort Et maintenant pour vérifier que vous avez bien compris Je vous propose l'exercice suivant Donc il s'agit d'écrire un programme Python Pour calculer cette première somme Et ensuite vous le modifiez Pour calculer cette deuxième somme Donc cherchez-le bien Et vous aurez la solution Dans la prochaine vidéo Dont le lien va apparaître ici en haut à droite Ou en allant sur le site de j'ai compris.com Et comme d'habitude Si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à la partager Et à la liker Et à la liker